Générique Enfant Chéverine Salut, moi c'est la capitaine du Zouglou, Jeb Sopella. Tu groupes les étoiles du Zouglou. Moi c'est Annie Bangalon, la queen du Zouglou. Rosichou, des étoiles du Zouglou. Le nom du groupe c'est les étoiles du Zouglou. L'étoile brille, donc on est venu pour briller, on est venu pour faire la différence. On est venu pour éclairer, on est venu pour relever un défi quoi. Les étoiles du Zouglou, parce que nous sommes le seul groupe Zouglou féminin ici en Côte d'Ivoire. Donc actuellement, nous on cherche à nous imposer. Quand on dit une étoile, vous savez très bien qu'on parle d'une étoile, on parle de la réussite, le combat, la victoire. Nous devons réussir dans ce que nous faisons, pour laquelle on se fait appeler les étoiles du Zouglou. Actuellement, il n'y a pas de femme qui fait le voyeur, un groupe voyeur. Donc on est venu pour imposer quelque chose. À soi, à soi, à soi, on va la coloniser, civiliser, moraliser. Étoiles du Zouglou. On a notre talent et Dieu avec nous. Quand tu aimes quelque chose, quelles que soient les circonstances, tu arrives toujours. Donc on a l'amour du travail. Parce que c'est l'identité culturelle de la Croix d'Ivoire, c'est quelque chose qu'on aime. C'est une identité qui nous représente. Donc on est obligé de travailler et d'aller de l'avant. C'est ça. Que Dieu nous donne vraiment la force. La santé surtout. À soi, à soi, à soi, on va la coloniser, civiliser, moraliser. Étoiles des Zouglou. Ce groupe a été formé depuis 2021. Voilà. Et on a pris le temps de répéter, de travailler. La grâce de Dieu, c'est aujourd'hui qu'on a pris la décision de faire asseoir le groupe. Étoiles du Voyeur. Le groupe est né longtemps, mais c'est maintenant qu'on est sortis. C'est maintenant qu'on a tout planifié. C'est maintenant qu'on a tout mis en place. Donc je veux dire à tout le monde que le groupe, on vient, bon, on est enfants. Voilà. C'est vrai que le projet était là longtemps, mais c'est maintenant qu'on a éclore. Donc on a besoin du soutien de tout le monde. Surtout ceux qui disent qu'ils aiment le Zouglou. Le Zouglou tout simplement parce que c'est notre identité culturelle. J'aime un Zouglou. Je dors Zouglou. Mais mes rêves, tout ce qui est fait, c'est un Zouglou. On a choisi Zouglou parce que c'est tout simplement notre identité culturelle. C'est ce qu'on pouvait choisir qu'on a choisi. Rien que le Zouglou. Moi, c'est... C'est ancré en moi le Zouglou. Voilà. C'est dans mon sang. Je suis Zouglou plus. Je suis Zouglou de la tête aux pieds. Voilà. Donc, franchement, c'est ça. C'est le Zouglou ou rien. Et bien moi, ça y est dans mes veines. Ça coule dans mes veines. Moi, je suis venu à la musique passée auparavant. J'ai joué au football en fait. Donc, quand on va jouer, c'est moi qui anime dans lequel je mets un peu d'ambiance. Donc, j'ai pensé à tout ça. On était toutes petites quand les copines chantaient. Mais pourquoi ne pas me lancer dans la musique ? Et c'est comme ça que j'ai choisi le Zouglou. À la base, je n'ai jamais fait de projet de musique. Je suis tombée dedans comme ça. Voilà. J'aime le Zouglou, mais c'est quelqu'un qui m'a donné le courage de chanter. Et je suis entrée dans la musique. J'ai préféré le Zouglou parce que c'est quelque chose que j'aime. C'est mon père qui avait voulu que je sois une chanteuse. Voilà. Donc, j'ai commencé à faire des chœurs, des interprétations et tout. Il y a le groupe Magie Système qui salue au passage. Il y a les garagistes. Il y a Dekis aussi. Voilà, le père. Les fiches. J'ai des sirops. Ça a mis succès. Voilà. Parce qu'il est naturel. J'aime tout ce qui est naturel. Aujourd'hui, j'ai opté pour les étoiles du Zouglou. Du warrior féminin. Il ne peut pas rester ici. Tu aussi. En groupe, il reste ici. Ça, jamais. C'est pour aller de l'autre côté, là-bas. Maintenant, tous ceux qui sont là-bas, là. Il y a un groupe féminin. Zouglou, warrior surtout. Qui est né. Donc, chacun met la main dans la pâte. Pour que ce groupe puisse être vraiment connu. Au niveau de la Côte d'Ivoire et du monde entier. Nous, on veut voyager. Comme Yodé Esiro. Comme Ozeine Layo. Comme Maïs Système. Comme les garagistes. On veut voyager. On a formé ce groupe-là. Ce n'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement pour l'Afrique, l'Europe, le monde entier. En fait, tout le monde doit savoir qu'il y a un nouveau groupe qui vient, qui s'appelle les étoiles du warrior. On fait du Zouglou. On fait du Zouglou. On fait... Et puis... C'est ça. C'est ça, oui. C'est ça, oui. Voilà. On ne le fait pas juste pour exporter. On le fait aussi pour nos vies. Voilà. Parce que là, on travaille pour aller de l'avant. Et on travaille aussi pour pouvoir nourrir nos familles. Voilà. Ça, c'est un élément clé. On travaille pour nourrir la famille. Je peux dire qu'on se connaît un peu longtemps. Voilà. On se connaît. On sait comment gérer chacune. Et un groupe, quand il y a l'entente, l'harmonie, quand il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de jalousie, je pense que ça marche toujours. Voilà. Et nous, on prie Dieu pour qu'on soit toujours unis. Pour aller de l'avant pour réussir, là, il faut mettre quatre jusqu'à vous. Quand ce n'est pas bon, on s'assoit et puis on dit que ce n'est pas bon. Il ne suffit pas de s'assoir pour bouder. C'est cette affaire de bouder, bouder, l'affaire de mimurer qui crée tous ces problèmes-là. Quand ce n'est pas bon, on s'assoit et puis on discute, les filles. Il y a longtemps qu'on se connaît. Elle est là. Elle m'appelle ma marraine. Elle est ma belle-maman. Donc, c'est tranquille. S'il y a un problème, on discute. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Si ce n'est pas bon, c'est pas bon. Si c'est bon, on roule avec. Moi, je pense qu'un groupe, ce n'est pas facile parce que chacune vient avec son comportement, son caractère. Donc, je pense qu'ensemble, on se connaît. Puis, je pense qu'on va aller loin parce que moi, celle qui crée ce groupe-là, j'ai confiance en elle. C'est moi celle de qui pivole. Je sais que de loin, elle va nous diriger. Je sais que le groupe ressemble au groupe Maïs Systèmes parce que malgré les difficultés, ils sont toujours restés quatre. Ils sont toujours restés soudés. Donc, nos difficultés, nos problèmes, il faut qu'on reste soudés pour aller de l'avant comme le groupe Maïs Systèmes. Aujourd'hui, on les voit, on les envie. Pas parce qu'ils n'ont pas eu d'antécédents, de problèmes. Mais ça, c'est le genre de famille. On dit que c'est l'élève en famille. Donc, quand il y a un souci, on s'assoit et puis on parle et puis on avance. Donc, je veux que ce groupe-là ressemble au groupe Maïs Systèmes, qui sont nos dévancés. D'abord, Maki et Di, ils lancent un appel à ce groupe, surtout au père, à Salfo. Parce que les jeunes, ceux qui sont là, aujourd'hui, il y a un groupe Feminaire Warrior qui est mis en place. Donc, aussi, il y a le mouvement qui nous fascine. Il faut que nous aussi, on vienne montrer ce qu'on sait faire. Voilà. Respect, chef. Pas trop. Je suis au sérieux. Non, il faut du sérieux. A joie, joie, joie. On va à la colonie, c'est vivier, c'est moralisé. Étoilé, zo, zo, zo. Sinon, son histoire, elle s'est promenée beaucoup dans les bars, à la recherche de son père quotidien. Et aujourd'hui, sa persévérance a fait qu'elle est là où elle est. Donc, je pense qu'elle doit continuer. Elle doit être homme comme elle l'est, qu'elle continue comme ça, qu'elle continue de bosser, travailler. Et je pense que le meilleur est déjà là. Et à le meilleur encore, tu vas venir. C'est beau. Moi, j'ai aimé le succès de Roselyne parce qu'on l'a vue un peu. Elle s'est battue. Elle a travaillé pour arriver là où elle est. Et puis, je l'encourage encore parce qu'on dit que le travail paye là. Ça paye vraiment. C'est pas là travailler pour arriver là. Donc, un big up à elle. Nos projets pour le moment, c'est de nous faire connaître réellement dans ce milieu-là. Nous faire connaître côté voyant. On a besoin de soutien. Avec les promoteurs de spectacles, les propriétaires d'espace, les managers, on a besoin de vos soutiens. Les producteurs, faites-vous voir. Nous sommes là. Nous sommes vos jeunes soeurs. S'il y a un mouvement, ne nous mettez pas à l'écart. Mettez-nous. On va se gérer un peu, un peu. Voilà. Il faudrait qu'on s'apprenne. Ne négligez pas les femmes. Non, non. On aime quelque chose là. Quand un enfant vient de naître et puis tu dis que cet enfant là, je l'aime là, je vais l'éduquer. Tu mets les moyens à sa disposition. C'est ça. Mais quand tu dis que tu aimes quelque chose et puis on voit rien, on est là, on est répliés. Regardez un peu l'autre côté. L'autre côté là. Ils soutiennent. Mais ici là, Zouglou là. Si ta graine là, tu casses-toi seul et puis tu manges-toi seul. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir te soutenir. C'est... Ce côté là, c'est un peu... Quand on dit femme, elle va faire quoi ? Elle va venir faire quoi ? Non, non, non. Tu vois qu'il est foutu seulement. Il faut venir voir. Alors tu vas juger. Mais tu vas à la maison. Puis tu dis, on sait rien, on fait quoi ? Mais mon frère, ma soeur, viens, tu vas voir ce que les femmes peuvent faire. Tu as cité. 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 Tu es où est ? Tu as cité. Tu as cité. Tu as cité. Tu as cité. ce que tu fais et puis crois en Dieu. C'est lui, c'est Dieu qui bénit. Si tu crois en lui et puis tu crois en toi-même et tu crois en ce que tu fais là, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est Dieu, hein. Moi-même que je vous parle là, même là. Si je dis que je m'en ai pas de chongon là, je m'en. Mais je sais en qui j'ai cru et puis j'ai confiance en ce que je fais. Un jour, un jour, le soleil là va se lever. Et le soleil va prier. Les étoiles des Zougnou. Cette vie là même, pour avoir de l'argent, c'est pas facile. Voilà, mais il faut se battre pour y arriver. Si tu as décidé de vendre, vas-y. Si tu as décidé de chanter, fonce. Ça va aller. Aie seulement le courage. Dans la vie là, rien ne s'accueille facilement. Il faut lutter. Il faut se battre pour réussir. Où il n'y a pas la même chose, c'est une soucousse. C'est derrière. Non, fais avec. Il a choisi, ça me dit, c'est que pour moi, dans Zougnou, ça va sortir. C'est une soucousse, mais quelle elle est ? Pour moi, ça a sorti dans Zougnou. Il faut aimer ce que tu fais. Actuellement là, j'ai choisi mon Zougnou, j'aime mon Zougnou, j'adore mon Zougnou. Alors là, c'est une soucousse, comme je l'ai dit, mais il sait qu'un jour là, ça va payer. L'étoile va briller. Voilà, avec l'air de Dieu, ça ira. Bon, je pense que chacun dans la vie a son destin. Voilà, c'est pas tout le monde qui réussit avec le buzz. Tu peux faire un buzz et puis ça peut être mal qu'il n'y a pas. Tu peux pas. Tous ceux qui ont réussi au Dieu, c'est pas Buzz qui a fait réussir. C'est le travail qu'ils payent. Donc nous, on est venu, nous, on doit travailler pour que nous, on puisse être connu d'abord en Côte d'Ivoire, en Afrique et puis partout dans le monde entier. Osélie, là, au Dieu, c'est pas Buzz qui l'a fait. Mais les systèmes, ce n'est pas Buzz. C'est pas Buzz qui va nous faire. C'est le travail que nous avons choisi. C'est ce qu'il va nous faire. Ah, Buzz là, ça prend peur tout le monde, hein. Tremblay peut venir et puis ça va prendre. Ah. L'étoile va venir essayer de faire Buzz et puis ça va pas prendre même. Ça va, ils vont dire, mais elles veulent montrer quoi même. Donc, mieux vaut travailler. Si quelqu'un a fait Buzz sur nous, Dieu merci. Que ça a pris, Dieu merci. Mais nous, là, on veut travailler. C'est tout. Il y a des vrais Buzz qui ont cassé des carrés des artistes. Ils ne peuvent plus avancer, ils sont là comme ça. Ils sont détestés par tous, tu vois. Donc, nous, je pense que c'est le travail, quoi. Moi, mon message, j'insiste même. Fais insister. J'insiste, hein. Persiste. Si les gens qui disent qu'ils aiment Zougou, là, c'est si ça, j'insiste. Soutenez-nous. Ah. Soutenez le mouvement féminin, c'est important. N'attendez pas quand ça fait paf d'abord pour dire que, ah, moi, c'est mon groupe qui est là, c'est mon mouvement. C'est la graine, là. On la plante avant qu'elle ne j'aime. On l'arrose. On l'arrose. On fait tout. Et puis, elle devient une plante. Donc, pleinement, on est graines. Arrosez-nous. On a besoin de votre soutien. Moi, je lance un appel à tout le monde. Vraiment, soutenez ce groupe-là, les étoiles du Zouglou. Et j'aimerais dire merci à la mère Vicky Pivoine. Voilà. La mère même de ce groupe-là. Je lui dis vraiment merci. On est réunis aujourd'hui. Je pense que ça va aller. Je lance un appel aux fans. N'attendez pas qu'on soit en haut. C'est dès maintenant que vous devez nous soutenir pour qu'on arrive. Il ne faut pas qu'ils vont entendre le buzz d'abord. Voilà. Ce n'est pas partout le buzz de sa réussite. C'est le travail qu'ils payent. Donc, les premières de spectacle, les maladies qui pensent qu'ils peuvent nous trouver des ouïes, il ne faut pas qu'ils vont hésiter. Ils n'ont qu'à aider le groupe, le seul groupe. Il a dit, écoutez-moi bien. Il est le seul groupe, le groupe féminin. Elle a bien réfléchi. Parce qu'on voit les gars qui font... Comment on appelle ça ? Il y a le groupe orchestre. Il y a tout. Il y a qui... Ça joue, tam, tam, pipa, pipa. Elle a dit, elle, elle veut où on y a. Le groupe qui n'existe pas. Elle a bien réfléchi. Donc, venez en aide aux étoiles du Zouglou. Et puis à la jeune dame, à la jeune soeur. Vu qu'il y a mis ce mouvement en place, pour que ce mouvement puisse grandir. Voilà. Zouglou ! C'est ce que Dieu nous a. Oh, blé blé. Oh, blé blé. Oh, mais il est fort. Oh, un applaudi pour lui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501